Il a finalement réagi concernant la mise à l'écart de Mamadou Diara, qui est un joueur de l'équipe nationale cardiaire de France, qui a été exclusif du groupe, à raison du fait qu'il ait refusé de ne pas céder. On l'avait dit d'arrêter le jeune, s'il veut continuer avec le groupe, d'arrêter le jeune, parce qu'il était interdit pour tous les joueurs de gêner. Mais lui, il s'est accroché à sa foi, il n'a pas cédé à cela. Et finalement, il a été exclu du groupe, les U18, de l'équipe nationale de France. C'est vraiment quelque chose qui pose beaucoup de débats ces derniers temps. On voit pas mal de clubs, notamment en France, et en Ligue 1, qui interdisent à leurs joueurs musulmans de gêner pendant ce mois de Ramadou Diara, selon que cela affecte les performances des joueurs sur le terrain. Cela ne permet pas aux joueurs de maintenir un niveau de performance élevé. On ne sait pas pourquoi cela, mais c'est assez étonnant, c'est assez bizarre. Quand même, pour ma part, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Ce serait mieux qu'il respecte la foi de chacun, parce que chacun a sa foi. Et cela permet d'avoir une certaine cohésion entre les différents joueurs, et permet aussi d'avoir une certaine équité. Ce serait mieux que chaque club respecte la foi de son joueur. Donc, laissez-moi ce que vous pensez de cela dans les commentaires. A la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada